Toute manifestation que vous voulez voir, si vous la voulez rapidement, cherchez le problème à résoudre et présentez ce problème à Dieu. Si vous vous présentez vous-même, cela prendra du temps. Nos manifestations répondent à notre attitude de cœur, du moins celles que Dieu énergise et approuve. Il y a de nombreux esprits qui favorisent les manifestations. Même le diable produit des résultats. Aussi bien que Dieu, Dieu n'est pas la seule entité à produire des résultats. Le diable aussi produit des résultats. Mais le genre de résultats que Dieu produit répond à une attitude de cœur. Lorsque vous demandez à Dieu de vous donner des finances, lorsque vous demandez à Dieu de vous donner une onction, le problème n'est pas l'onction. Et lorsque Dieu veut vous examiner, l'un des paramètres que Dieu prendra en considération, c'est la raison pour laquelle vous recherchez le pouvoir financier. La raison pour laquelle vous recherchez cette onction. C'est ce que Dieu vérifie. Dans Jacques chapitre 4, versets 1 et 2, voici ce que Jacques enseignait au corps du Christ. Il dit d'où viennent les luttes et les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Et il va plus loin. Il dit vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Allez verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Donc ce qui autorise la manifestation n'est pas seulement basé sur le désir de demander. Mais sur ce qui alimente la motivation. Ce qui alimente cette demande que l'Esprit de Dieu considère. 3 personnes peuvent aller à la montagne et prier. Et demander à Dieu de les joindre de pouvoir afin de guérir les malades. Quand Dieu viendra, il répondra à tous. Mais ce qui déterminera qu'il quittera la montagne avec l'onction. Ce n'est pas qu'ils ont accompli le jeûne ou achevé la prière. Il y a de nombreux facteurs. Vos désirs est là. Tout cela est là. Mais l'une des choses qui ne peut être compromise. C'est la raison pour laquelle vous demandez. Et si Dieu les examine. La première personne à laquelle il répondra. Est celle qui demande pour le bénéfice de l'humanité. Et non pour lui-même. C'est la première personne que Dieu répondra. Parfois il peut ne pas même prier autant que les autres. Vous trouverez quelqu'un qui prie. Afin que lorsqu'il descendra de la montagne. Il puisse prouver un point à quelqu'un qui a insulté son ministère. Et dire ton ministère n'ira pas loin. Et il veut montrer à cette personne. Que dans cette vie. Je vais te montrer quelque chose. Vous savez la plupart du temps. Il nous enseigne cela dans l'église. Que Dieu vous répondra. Pour que vos ennemis soient honteux. Cela dépend de l'ennemi. Demandez aux gens qui sont leurs ennemis d'abord. Si c'est le diable à qui vous faites référence. C'est bien. Mais certains des gens que vous appelez ennemis. Est une soeur dans la chorale. Certains des gens que vous appelez ennemis. Est un frère dans le groupe de prière. Et donc ce genre d'ennemis. Dieu ne permettra pas à cet ennemi d'avoir honte. Car si cet ennemi a honte. Votre orgueil vous aurait asservi. Pour toujours et à jamais. Car il y a beaucoup de gens qui supplient Dieu. De recevoir de Dieu. Afin de prouver un point. Il y a beaucoup de gens qui demandent à Dieu. De l'argent. Juste pour le gaspiller sur ce qu'ils ont perdu. J'ai souffert. Seigneur. Pourquoi mes compagnons font-ils ce qu'ils font ? Qu'est-ce que je fais ? Et bien s'il s'agit de vos compagnons à qui vous pensez. Il y en a certains dans la tombe maintenant. Pourquoi ne pas commencer par là ? Seigneur. Vois ce que mes compagnons conduisent. Dieu n'est pas là pour prouver un point à votre compagnon. Quand Dieu veut répondre à vos prières. Il examinera le motif. Car les choses divines sont trop précieuses. Pour être gaspillées. On dit ne donnez pas les choses saintes au port. Ils disent ils les piétineront et se retourneront contre vous. Car il ne les apprécie pas. Quelqu'un recherche une onction. Juste pour prouver un point à quelqu'un. Que lui aussi Dieu l'a appelé. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de maladie. Cela ne lui importe pas. L'onction pour lui est juste pour créer un spectacle. Laissez-moi vous montrer quelques écritures. Dans Luc chapitre 4. Verset 18 à 19. Jésus parle. Il dit que l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour. Regardez les raisons. De prêcher l'évangile aux pauvres. Donc la raison pour laquelle Dieu a oint Jésus. N'était pas à cause de Jésus. Mais parce que les pauvres. Avaient besoin d'entendre l'évangile. S'il n'y avait pas de pauvres. Il n'y aurait pas eu besoin de loindre. Deuxièmement. Il dit. Pour guérir les cœurs brisés. Donc la deuxième raison pour laquelle il a oint. C'est à cause des cœurs brisés. Troisièmement. Il dit pour prêcher la délivrance aux captifs. La troisième raison. C'est à cause des captifs. Il dit en quatrième lieu. Pour rendre la vue aux aveugles. Et en cinquième lieu. Il dit pour libérer. Ceux qui sont meurtris. Et en sixième lieu. Il dit pour prêcher l'année agréable du Seigneur. Donc les deux raisons pour lesquelles Jésus a été oint. Étaient à cause de l'agenda de Dieu. Et à cause de la situation difficile. A laquelle les gens étaient confrontés. Et qui nécessitaient l'intervention de Dieu. Ainsi vous n'avez pas besoin d'une onction de guérison. Si vous n'avez pas de compassion pour les malades. Si Dieu veut vous oindre. De l'huile de guérison. Ce que Dieu vérifiera. C'est si vous êtes intéressé. Avoir les malades guéris. Si vous n'êtes pas intéressé. Avoir les malades guéris. Cette onction pourrait ne jamais venir sur votre vie. Si Dieu veut vous donner le pouvoir financier. Il sait que vous en avez besoin. Et il veut vous bénir. Et il veut vous aider. Pour que vos besoins soient satisfaits. Mais ce que Dieu veut faire est grand. Vos besoins sont trop petits. Pour en être la raison. Si ce sont seulement vos besoins. N'importe qui autour peut être déplacé par Dieu. Pour les adresser. Mais si c'est quelque chose qui peut affecter votre parole. Cela doit être plus grand que vos besoins. C'est pourquoi lorsque le contexte de Jésus a été détaillé. Rien n'a été mentionné à propos de Jésus ici. Donc vous pouvez dire à juste titre. Que Jésus n'a pas été oint à cause de Jésus. Jésus a été oint à cause de la volonté du Père. Et à cause de la situation des gens. C'est lui qui a donné le manifeste. Comprenez-vous cela ? C'est très simple. Mais c'est pourquoi beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu. Ils ont prié. Ils ont jeûné. Ils ont sémé des offrandes. Mais ils ne savent pas pourquoi cela ne se réalise pas. Voici la raison pour laquelle. Il s'agit d'un protocole pour la manifestation. Numéro 1. Vous avez la bonne conscience. Qui est la conscience que vous êtes dans cette réalité ? Et numéro 2. C'est que vous ayez la bonne attitude de coeur. Dans ce contexte, l'attitude de coeur n'est pas la pureté. Il y a une place pour la pureté. Et j'en parlerai bientôt. L'attitude de coeur dans ce contexte concerne la motivation. Dieu vérifie pourquoi vous avez tellement besoin de ce pourquoi vous le sollicitez. Dans Matthieu 28 verset 18 à 20. Il dit aller dans le monde entier. Il a dit numéro 1. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il dit aller dans le monde entier. Pas pour réussir. Allez-vous réussir ? Oui. Je n'ai pas appelé la descendance de Jacob à me rechercher en vain. Mais voici ce qu'il dit. Allez dans le monde entier et faites des disciples de toutes les nations. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que vous avez reçu de moi. Et voici je suis avec vous tous les jours. Si vous examinez cette écriture, c'est tout au sujet d'eux. Car lorsque Dieu vous donne quelque chose, il vérifie comment cela profitera à l'humanité. Et comment cela activera son programme. Je vous montre pourquoi les gens appliquent les bons principes, mais ne voient pas de renforcement. Je vous montre pourquoi les gens prient et jeûnent, mais ne voient pas de renforcement. Beaucoup vous diront même, j'ai tout fait. Si vous avez tout fait, cela se verra. S'il ne se voit pas, c'est parce que vous n'avez pas tout fait. Et ceci est une partie de tout. En plus de ce que vous faites déjà, qui est correct, que cette pensée soit en vous. Acte 10, 38 Comment Dieu a hommé Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit et de puissance, qui allait acheter des terres et partir en vacances, qui vivait dans l'opulence à cause des miséricordes de Dieu. Il a dit qui allait faire le bien. Le mot bien ici signifie philanthropie. Qui allait guérir tout ce qui était opprimé du diable. Car Dieu était avec lui. Toute manifestation que vous voulez voir, si vous la voulez rapidement, cherchez le problème à résoudre et présentez ce problème à Dieu. Si vous vous présentez vous-même, cela prendra du temps. Anne est allée vers Dieu en pleurant pour un enfant. Alors que Pénina en avait beaucoup, elle n'en avait même pas besoin. Pourquoi ma situation est-elle ainsi ? Elle est allée à Shiloh pendant longtemps. Et lorsqu'elle est devenue sage, elle a dit à Dieu, ne me donne plus cet enfant pour prouver quelque chose. Elle a dit, mais si tu me donnes cet enfant, je te le rendrai. Il te servira. Avant qu'elle ne termine, Dieu a ouvert les yeux d'Elie. Pendant qu'Elie n'était plus un voyant, l'anxion l'avait quitté. Mais maintenant que quelqu'un veut s'occuper d'un programme qui est plus grand qu'elle-même, je veux me manifester. Parce que je m'intéresse à Israël. Maintenant que tu veux un prophète pour Israël, je veux me manifester. Et Dieu ne lui a pas donné seulement Samuel. Dieu lui a donné cinq autres enfants. C'est pourquoi je vous ai dit que vos besoins seront satisfaits. Mais si vos besoins sont la seule raison pour laquelle vous êtes venus à Dieu, croyez-moi, il y a d'autres personnes qui s'intéressent à quelque chose de plus grand que leurs besoins. Et c'est une urgence. C'est une urgence au ciel. C'est une urgence. Louer Dieu. Ephésiens 4, 28. Je vous donne une dernière chose. Que celui qui dérobait, parce que vous penserez que c'est seulement une question d'anxion, touchant un peu à l'argent. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains, ce qui est bien, pour qu'il puisse satisfaire ses besoins. Ce gars volait pour satisfaire ses besoins. Voici la prescription de Dieu. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille avec ses mains. Et vous penserez que quelqu'un qui travaille, devait être le participant, le premier participant. Dieu a dit pour qu'il puisse avoir de quoi donner, à celui qui a besoin. Je vole pour survivre. Tu dis que je devrais arrêter de voler. Tu m'encourages maintenant à travailler, et tu n'as pas dit que je devrais travailler pour moi-même. Tu dis que je devrais travailler, pour avoir à donner à une autre personne. Parce que quand c'est au-delà de vous, Dieu intervient. Et donc la deuxième chose qui débloque la manifestation, c'est lorsque vous remplacez le moi par les autres. Lorsque vous remplacez le moi par Dieu, vous découvrirez que vous n'avez pas besoin de vous attarder longtemps sur cette question. Dieu répondra rapidement. Parce que si Dieu vous répond, vous deviendrez une prière exaucée pour une autre personne. C'est ce qu'on appelle le protocole de manifestation. Un frère m'a rencontré l'autre jour. Il était tellement troublé. Pourquoi était-il si troublé ? Il a dit qu'il avait besoin d'argent. Quel genre de choses est-ce ? J'ai commencé à dire dans mon cœur, Seigneur, aide ce tome, aide ce tome. J'espère que l'amour de l'argent n'a pas attaqué son âme. Aide ce tome. J'ai commencé à intercéder. J'ai dit, voyons. Parce que certaines conversations ne sont pas au téléphone. Avant que je raconte l'histoire de ce frère, laissez-moi en raconter une autre. L'un de mes professeurs m'a appelé et a dit, Oh, homme de Dieu. Quand il vous appelle, homme de Dieu, c'est qu'ils ont des besoins. Il a dit, Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas parler maintenant. Mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, envoie-moi juste 10 000 naïras. Je ne peux pas parler maintenant. Je t'appellerai plus tard. J'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai donc envoyé 20 000. Quand j'ai appelé plus tard, mon frère, devinez ce que ce tome est allé faire. Il est allé boire l'alcool. Parce que j'avais peur. J'ai appelé une autre personne que je connaissais. Et j'ai dit, S'il te plaît, vérifie cette personne. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pensais que c'était une affaire sérieuse. Un homme supérieur comme lui, c'était l'alcool. J'ai supplié Dieu de me pardonner. Pourquoi mon discernement n'était-il pas aiguisé ? J'aurais dû savoir. Alors ce frère m'a appelé et a dit qu'il avait besoin d'argent. J'ai eu peur. Je me suis dit, espérant que ce n'est pas l'amour de l'argent. J'ai appelé et j'ai dit non. Cet appel n'est pas pour le téléphone. Parlons-en en personne. Je l'ai appelé chez moi. Nous sommes assis. Et il a dit non. Nous devons sortir et gagner des âmes. Nous avons besoin de voitures. J'ai dit merci mon Dieu. Voici un homme qui est sur le point d'être béni par Dieu. Nous n'ayons pas assez de véhicules pour transporter les gens pour l'église. Il a dit regarde à la dernière opération médicale à laquelle nous avons participé. Il y avait tellement de besoins. Si nous avions eu plus de moyens, nous aurions pu faire en plus. Je n'ai plus prié pour lui. Si ceci est votre attitude de cœur, Dieu vous surprendra avec la richesse. Nous connaissons les lois. Si votre attitude de cœur est bonne, même si vous ne priez pas, ça vous rencontrera. Parce que vous deviendrez une porte pour la manifestation. Si votre attitude de cœur est mauvaise, priez et tuez-vous. L'ange avec la clé prendra des vacances. C'est ce qu'on appelle le protocole de la manifestation.